Pendant longtemps, lorsque j'étais en entretien avec un prospect, j'avais tendance à pitcher, dire au client pourquoi il devait me choisir un mois et pas un autre, en expliquant par exemple les bénéfices de mes services et la valeur que j'allais lui apporter. C'est une énorme erreur. Je vais vous expliquer pourquoi et quoi faire à la place. Depuis que j'ai changé complètement ma manière et ma posture lors de mes entretiens avec mes prospects, mon taux de conversion a explosé. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show Générique. Tout d'abord, faisons un point sur la différence qu'il existe entre prix et valeur. En tant que freelance, je décide du prix de mes prestations. Par contre, la valeur perçue et réelle, c'est le client qui la décide. Elle dépend du client et pas de moi. Je vous prends un exemple tout simple. Mon iPhone, il m'a coûté 1200 euros. Apple a décidé du prix. En tant que client, j'estime que la valeur que j'en tire est supérieure au prix que j'ai payé. Par contre, la plupart de mes potes pensent que je suis un gros pigeon d'avoir payé autant. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que la valeur de cet iPhone est bien inférieure au prix qu'a décidé de le vendre Apple. Quand la valeur d'un service ou produit excède son prix, les gens achètent. Néanmoins, la valeur est relative et dépend de la personne et de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Donc, quand je dis en tant que développeur lors d'un entretien avec un client que je vais produire un code de qualité sans bug, etc., je suis en train de pitcher des bénéfices qui sont importants pour moi, mais qui, peut-être, ont peu de valeur pour le client. Du coup, pourquoi paierait-il mes services alors que la valeur que je suis en train de lui promettre n'est pas celle qu'il recherche ? De la même façon, quand un graphiste dit « Le logo et la charte graphique que je vais vous faire vont vous permettre de mieux fidéliser, d'être plus impactant, plus mémorable auprès de vos clients finaux », on est en train d'imposer des bénéfices aux clients qui ne l'intéressent peut-être pas. Et mettons-nous à la place de minutes de nos clients. Maintenant, personne n'aime se faire dire quoi penser, surtout quand on a une opinion précise du pourquoi est-ce qu'on souhaite acheter quelque chose. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est cette phrase. Les clients achètent pour leur propre raison. Il ne faut en aucun cas leur imposer les nôtres. Plutôt que de pitcher, il faut questionner, demander au prospect pour quelle raison il est intéressé par nos prestations. Parce que si un prospect prend du temps pour vous rencontrer, sans aucun doute qu'il est intéressé par vos services. Donc voici mes 4 questions préférées. Pourquoi souhaitez-vous faire ce projet ? Pourquoi maintenant et pas dans 6 mois ? Quels sont les critères de choix pour sélectionner le prestataire avec lequel vous souhaitez travailler ? Pourquoi avoir accepté un entretien avec moi ? Maintenant, il existe une manière de formuler vos phrases lorsque vous souhaitez parler de bénéfices qui va vous rendre infiniment plus pertinent. Cette technique, je vais vous la révéler pas dans cette vidéo, mais dans la newsletter numéro 11 sur les 30 conseils pour cartonner en freelance. Donc je vous invite à vous inscrire gratuitement à la newsletter, le lien est en description. C'est totalement gratuit, comme je disais, vous allez recevoir un conseil pratique pour votre activité de freelance tous les jours. Et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à exposer les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à considérer l'achat d'un e-book ou d'une de mes formations, qui sont d'ailleurs ouverts à des financements, que vous soyez salarié ou à votre compte. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ah, et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, j'y publie du contenu quasiment tous les jours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada